Bienvenue sur Dès Polémique, aujourd'hui petite vidéo dans laquelle on va parler de l'entêtement colonial de la France vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Cet entêtement qui a conduit notamment la France ces dernières années à perdre son influence auprès de pays d'Afrique francophone comme le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, mais ça on en reparlera plus tard. On va commencer par résumer brièvement l'histoire entre les Canaques et les Français en Kanaki. Écoutez. La Nouvelle-Calédonie mène peut-être sa dernière révolte anticoloniale contre la France. Qui sont les Canaques, qui réclament leur indépendance depuis près de 180 ans ? Peuples premiers de Nouvelle-Calédonie, qu'ils appellent aujourd'hui Kanaki, ils vivent sur l'archipel depuis plus de 3000 ans. Napoléon III prend possession de leurs terres en 1853. Les révoltes contre la puissance occupante sont très rapidement matées. Des villages entiers sont rasés à coups des canons. Les Canaques sont cantonnés dans des réserves et leurs terres agricoles leur sont confisquées. En 1878, le soulèvement du grand chef à Thaï est réprimé dans le sang. Entre 2000 et 3000 Canaques seront massacrés. A partir de 1887, les Canaques sont soumis aux codes de l'indigénat. Ils doivent s'acquitter d'un impôt, de travaux forcés au bénéfice des colons et ne peuvent circuler après 20 heures. Ça c'est pour tous les nostalgiques du temps béni des colonies qui trouvent que la colonisation a eu des bons côtés. Il faut rappeler quand même que ces réalisations dont ils sont si fiers, pour la plupart, elles ont été faites à travers des travaux forcés avec la sueur et le sang des autochtones. Et c'est le cas pour la plupart des anciennes colonies. Parqués, décimés par les maladies européennes, en 1902, ils n'occupent plus que 7% de la plus grande île de l'archipel. Exhibés comme des animaux à Paris lors de l'exposition coloniale de 1931, ce n'est qu'en 1946 que les Canaques deviennent citoyens français. Mais ils ne reprennent pas pour autant leur destin en main. Les essais nucléaires français en Polynésie et les ressources en nickel de l'archipel font qu'à partir des années 60, la métropole restreint son autonomie. Elle encourage même des français à émigrer en Nouvelle-Calédonie afin de mettre les indépendantistes en minorité. C'est exactement ça. Les gouvernements successifs, ils ont eu pour objectif principal d'invisibiliser les indépendantistes en douceur au travers d'une stratégie simple, celle d'inciter les métropolitains, avec divers avantages économiques et fiscaux, à s'installer en Nouvelle-Calédonie en masse. Mais les Calédoniens ont bien compris le stratagème, ce qui a entraîné la conclusion par la force, il ne faut pas oublier, par la force de divers accords, notamment celui de Numéa, sur le gel du corps électoral. Et là, on touche au nœud du problème, parce que l'enjeu principal de ce qui se passe en ce moment, c'est le dégel du corps électoral et toutes ces conséquences, choses qu'on va voir par la suite. Mais pour le moment, on va voir que pour manipuler l'opinion publique à ce sujet, les médias participent à la stratégie du gouvernement et de certains élus locaux qui parlent notamment d'une pseudo-guerre sous fond de racisme anti-blanc plutôt que du réel sujet de fond. Parce que c'est très important de le comprendre, que vous le vouliez ou non, les médias, ils arrivent encore à manipuler l'opinion publique. Peut-être pas autant qu'avant, mais c'est toujours le cas. Vous pourrez entendre bientôt des gens résumer la situation en Nouvelle-Calédonie par « Les Calédoniens, ils veulent tuer les Blancs ». Et ça, c'est voulu, écoutez. En tout cas, on sait que le racisme existe depuis toujours. Et là, ce qu'on voit bien, c'est vraiment cette spécificité du racisme qui essentialise les êtres. Puisque ce témoignage est très fort, cette femme vous explique qu'elle est là depuis cinq générations. Et que malgré tout ça, on lui explique qu'elle n'est pas chez elle. C'est le principe de l'essentialisation. On vous explique que quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, quoi que vous fassiez pour vous émanciper, ou quoi que vous fassiez même pour votre territoire, pour prouver que vous êtes bien chez vous, ça ne suffira pas, vous serez encore un être étranger. Donc là, c'est du racisme pur, effectivement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois, l'extrême-gauche nie ce fait-là, ni le racisme anti-blanc. Ils sont beaucoup moins émus quand il s'agit des Arabes et des Noirs, Français depuis plusieurs générations, en métropole. En tout cas, ça m'étonnerait fortement que la plupart des Blancs qui sont calédoniens depuis cinq générations, c'est-à-dire un siècle, une génération, c'est à peu près 15-20 ans, ils soient sujets à ce genre de discrimination. Ça doit concerner une minorité infime. C'est déjà trop, bien sûr, mais ça remet les choses en perspective et surtout, encore une fois, on met ça sur la table pour dévier du principal sujet. Regardez encore ce député de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorff, sur lequel on va s'attarder ensuite, parler de ça alors qu'il sait pertinemment que ce n'est pas le noyau du problème. On a entendu ces mots prononcés par nos témoins, la haine anti-blanc. La haine anti-blanc s'exprime librement et ouvertement. Nicolas Metzdorff. La haine anti-blanc, je sais que c'est un sujet qui est tabou en métropole, mais nous, on a grandi avec ça, on vit avec ça au quotidien. Il n'y a pas un blanc en Nouvelle-Calédonie qui ne s'est jamais fait insulter de sale blanc, voire de pire grossiarté que je ne vais pas citer à l'antenne. Vous savez, quand vous avez le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui dit dans un rapport officiel de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, le seuil de tolérance des blancs est atteint en Nouvelle-Calédonie. C'est le président du Congrès, la troisième assemblée délibérative de France quand même, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bon, par la suite, il va préciser que ce ne sont pas tous les indépendantistes qui sont comme ça, encore heureux, mais je vous épargne toutes les prises de parole à la télé dans lesquelles il parle du racisme anti-blanc. Et il prend en exemple la phrase du président du Congrès pour illustrer tout ça très bien, mais va au bout des choses dans ce cas. Parce que je l'ai retrouvé, cette phrase, et surtout le contexte écouté. Même ressenti pour le président du Congrès, Roche ou Amitan, qui considère que la France mène une politique d'implantation de colons, ce qui va modifier la composition ethnique et rendra difficile l'accession à l'indépendance. Avant de se demander, Macron est-il en train de recoloniser la Nouvelle-Calédonie ? Et de conclure, ce sont des réseaux d'immigration qui sont en place et qui envoient des flux. Les postes à responsabilité en Nouvelle-Calédonie sont tous occupés par des métropolitains. Le seuil de tolérance des blancs est déjà atteint. Donc vous voyez bien que certes, la phrase est choquante, c'est clair que si des identitaires en métropole disaient la même chose, certains crieraient au racisme. Néanmoins, ce député ne précise pas l'intégralité de sa déclaration pour ne pas aborder le sujet de fond, qui est la stratégie d'étouffement du mouvement indépendantiste par le gouvernement français. Lui, son rôle premier, c'est de se battre pour le dégel du corps électoral. Écoutez. Écoutez, ça se passe plutôt bien. On a une volonté d'obstruction de l'extrême gauche mais qui est balayée par la majorité de l'Assemblée nationale. Donc le débat se déroule, il est plus calme qu'hier et j'espère qu'on pourra aboutir ce soir. Et j'ai envie de dire à ceux qui résistent chez eux, qui subissent les pillages, les blocages, les vols, les maisons brûlées, qu'on fait le travail pour eux et qu'ils ne résistent pas pour rien. Et que le dégel qu'ils souhaitent tant, nous sommes en train de l'obtenir à l'Assemblée nationale. Donc je les remercie de leur résilience, de leur résistance. Je suis très fier d'eux. Le dégel qu'ils souhaitent tant. Ce sont ces mots. Donc à votre avis, qui souhaite le dégel du corps électoral si ce n'est ceux qui n'en font pas partie à l'heure actuelle ? Petit rappel, en 1998, les Calédoniens ont obtenu lors de la cour de Nouméa le gel du corps électoral. C'est-à-dire que ceux qui remplissaient certaines conditions qui étaient assez larges, comme être natifs du territoire ou bien justifiés d'une présence continue de 10 ans sur le territoire, etc. ainsi que leurs descendants seraient les seuls à avoir le droit de vote sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa prévoyait également l'organisation de trois référendums quant à l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Et hormis celui de 2021, qui pour moi est une mascarade avec le nom qu'elle emporte à 96% car il brogue coté par les indépendantistes qui demandaient un report du scrutin à cause du Covid-19. Les trois référendums prévus ont eu lieu et c'est plutôt équilibré avec un nom qu'elle emporte à 56% des voix en 2018 et 53% en 2020. Et là, le dégel qui a été voté a son importance car il concernerait 17 à 20% de la population qui intégrerait de facto le corps électoral. Une population dont le profil, vous imaginez bien, ne remplissant pas les conditions de l'accord de 98, voterait en quasi-totalité contre l'indépendance, ce qui mettrait définitivement fin au débat car plus jamais la Nouvelle-Calédonie ne pourra obtenir son indépendance par les urnes. Et là, empêchez une population en toute possibilité d'être libre par les urnes et vous aurez la guerre malheureusement. Écoutez, c'est systématique. Vous voulez quoi en Nouvelle-Calédonie ? Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre ? Vous prétendez depuis le début de l'examen de ce texte qu'un accord entre les partis sera plus facile à partir du moment où on vote cette proposition de loi, ce projet de loi. Mais c'est l'inverse. Et vous démontrez, ce faisant, une certaine méconnaissance de la mentalité kanak. Ce n'est pas le couteau sous la gorge que les kanaks vont accepter quoi que ce soit. Et si jamais, au lendemain de ce vote-là que nous nous apprêtons à faire, et si jamais les choses explosent, si jamais la mèche que vous allumez explose, est-ce que vous allez continuer à dire que le vote de ce projet de loi est un vote d'apaisement ? Quand allez-vous enfin reconnaître vos erreurs ? Vous êtes arc-bouté dans votre posture coloniale. C'est pas comme ça. C'est de cet entêtement colonial dont je parlais en début de vidéo. La France, elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Et pour faire une petite parenthèse, on peut le voir ces dernières années avec les pays d'Afrique francophone qui ne veulent plus de la présence française sur leur territoire. La France, elle n'a pas su prendre la mesure du fait que le système de la France-Afrique ne serait pas éternel. C'est quand même un système postcolonial qui vise à mettre à la tête des anciennes colonies au protectorat des pantins qui maintiennent leur pays dans un sous-développement léthargique et qui va permettre aux élites occidentales de piller et de se gaver en toute quiétude. On a pu le voir notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Comores, au Mali ou au Burkina Faso. Et ce sont les mêmes qui vont vouloir de ce système de la France-Afrique, qui vont pas vouloir des conséquences en se plaignant en France des migrants qui fuient la misère économique organisée, l'instabilité politique, les guerres et les massacres. Alors oui, on peut pas en France accueillir toute la misère du monde, c'est une réalité, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut arrêter de l'organiser. Et pour en revenir à la Nouvelle-Calédonie, certains nostalgiques du temps béni des colonies pensent que la chicotte y changera quelque chose, alors que l'histoire nous a bien prouvé que non, bien au contraire. Regardez ce même député offrir un cadeau à Darmanin, un fouet, en précisant en légende, en espérant que les dossiers calédoniens prennent un coup de fouet au plus haut sommet de l'État. Je sais pouvoir compter sur notre excellent ministre. Voilà l'exemple type de comment mettre le feu aux poudres connaissant l'histoire coloniale de ce territoire. Et regardez, il y a un an déjà, il demandait à Darmanin et au gouvernement d'être plus ferme et de taper du poing sur la table. Moi, ce que j'attends surtout de Gérald Darmanin, c'est un peu de fermeté, parce que je trouve que l'État a été très conciliant. C'est-à-dire qu'il est venu la dernière fois, il a écouté tout le monde, il a donné du temps aux indépendantistes, il a dit qu'on attendrait le congrès du FLNKS pour reprendre les discussions sur l'avenir institutionnel. J'espère que ce sera vraiment le cas. Et que si les indépendantistes continuent à jouer la montre, l'État va commencer un peu à taper du poing sur la table. Parce que la conciliation très bien, l'écoute très bien. Mais à un moment donné, il ne faut pas prendre ça pour de la faiblesse non plus. Un discours qui est suivi par Pascal Praud, comme c'est bizarre. Écoutez ce discours colonial sans aucune remise en question, qui résume tout par « c'est à nous et ça restera à nous, on a gagné que vous le vouliez ou non ». La grille décoloniale est appliquée sans nuance pour expliquer les exactions commises sur le caillou à 20 000 km de Paris. C'est court, mais surtout c'est faux. Nous ne sommes pas en 1962. Trois référendums ont eu lieu. Les indépendantistes ont perdu trois fois. La Nouvelle-Calédonie est française. N'en déplaise aux esprits simples et parfois aussi aux idiots utiles du système. Bref, on verra comment ça évolue. Mais encore une fois, la Nouvelle-Calédonie, elle a une histoire remplie de luttes pour l'indépendance. Et le fait de leur retirer indirectement la possibilité de l'obtenir par les urnes, conduira malheureusement, je pense, à des affrontements de plus en plus violents. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des précisions à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Dans tous les cas, on est ensemble. Tcho !